bonsoir bonsoir à tous et voilà bienvenue pour la science d'information de ce jour désolé pour tout à l'heure je sais pas j'ai lancé un direct et ça a dû s'arrêter je sais pas pourquoi alors donc je disais que félicitations à tous ceux qui ont entamé des démarches pour l'année qui qui s'achève mais dont la rentrée commence en septembre donc le mois prochain cependant pour ceux qui veulent entamer des démarches pour la rentrée de septembre 2022 il est très important très très important de se préparer parce qu'il ya beaucoup de choses qui vont changer alors déjà ce que je vais dire ce que la belgique prend des mesures de plus en plus pour ne pas donner le lait aux étudiants étrangers parce que voilà on regarde tout ce qui se passe tout ce qui s'est passé c'est dans l'intérêt de la belgique de se rassurer que tous ceux qui veulent venir poursuivre des études à belgique réellement un projet d'études motivant derrière donc si tu souhaites entamer les démarches pour la rentrée du septembre 2022 voici ce qu'il faut faire peu importe peu importe ta situation peu importe ton niveau d'études peu importe ta nationalité voici ce qu'il faut faire la première des choses la première chose qu'il faut faire c'est de faire des recherches de renseigner consulter des pages facebook comme la mienne parcourir le site internet de la plupart des universités haute école en belgique pour être sûr qu'il ya des formations qui t'intéresse regarder les conditions le coût des études etc ça c'est très important donc il faut faire des recherches c'est ce que je recommande la deuxième chose en fonction des situations il faut établir l'équivalence de votre diplôme de baccalauréat ça c'est également c'est très important donc si tu viens pour des études en première deuxième ou troisième année de bachelier il faut à tout prix établir l'équivalence de ton diplôme de baccalauréat et avec le covid le traitement des équivalence prend désormais plus de temps c'est pourquoi je recommande je conseille d'introduire sa demande assez tôt quand je dis assez tôt ça veut dire le service d'équivalence offre en novembre il faut donc introduire sa demande en novembre plus tu introduis assez tôt plus plus vite tu as une réponse et ça te permet également d'avoir des documents qui te permettent d'évoluer dans ta procédure deuxième chose établir l'équivalence de votre diplôme de baccalauréat une fois que vous avez établi votre de votre équivalence la troisième chose qu'il faut faire c'est de trouver une inscription dans une école en belgique ça c'est l'étape je dis la plus importante parce que si tu n'as pas tu as fait des recherches tu as trouvé ta formation ensuite tu as tu as établi l'équivalence de ton diplôme de baccalauréat mais tu n'as pas obtenu une inscription dans une université ou autre école dans ce cas la procédure s'arrête c'est pourquoi il est très important d'obtenir une admission pour moi c'est la phase la plus importante pourquoi parce que même si ce qui peut arriver tu n'as pas ton visa ce que je souhaite pardon c'est parce que je souhaite mais il faut toujours se préparer au pays pour être capable d'assumer ou de supporter tout ce qui va avec alors si tu n'as pas une pardon si tu n'as pas le visa il ya la possibilité de reconduire cette inscription pour l'année d'après voilà pourquoi je dis l'admission c'est la phase la plus importante de la procédure il faut tout faire pour avoir une admission et comment est qu'il faut s'y prendre je pense que sur ma chaîne youtube il ya des vidéos où j'explique comment faire pour avoir une admission en belgique alors la première chose ou alors c'est qu'il faut faire au préalable c'est de se rassurer que tu as tous les documents qui justifient ou alors qu'ils couvrent toutes les années que tu as passé depuis que tu as obtenu ton diplôme de baccalauréat vous savez il y a des gens qui veulent venir en Belgique mais ils n'ont pas des justificatifs ils ont eu le bac soit ils n'ont pas fait des études supérieures ils n'ont pas fait des stages quelque part ils n'ont pas travaillé et ils te disent qu'ils n'ont pas de justificatifs dans ce cas mon frère ma soeur c'est impossible sans vous mentir ne faites pas de miracle en Belgique l'étudiant étranger doit être capable de justifier ce qu'il a fait année par année oui on peut comprendre que c'est parfois difficile que lorsqu'on n'a rien faire au cameroun par exemple comment est ce qu'on doit faire pour avoir un justificatif quand on n'a pas de quand on n'a rien fait c'est la question que beaucoup de gens me posent je suis pas je suis pas un marabout mais tout ce que je peux dire c'est que il faut être capable de justifier chaque année que vous avez passé depuis l'obtention de votre diplôme de baccalauréat bonsoir à tous ceux qui prennent le direct bonsoir tout le monde donc maintenant pour obtenir une admission une fois que tu as tous les des justificatifs et comme je disais au préalable que tu as fait des recherches tu as cibé les établissements où tu dois postuler il faut introduire ta demande dès que l'établissement ouvre les inscriptions donc il faut s'y prendre tout ça c'est la règle et avant d'introduire ta demande rassus toi que tu remplis tous les critères ça c'est très important pourquoi parce que il ya des gens qui remplissent pas les critères et qui prennent la peine quand même de postuler d'ailleurs c'est pourquoi les universités en belgique ont désormais imposé des frais d'études et de dossiers vous savez il ya des gens qui étant donné que c'était gratuit prenaient la peine d'introduire des demandes à tort et à travers sans document justificatif sans se rassurer que le dossier complet sans se rassurer qu'ils remplissent des critères ça donne du travail supplémentaire à l'université parce que le service des institutions doit devoir traiter des demandes alors qu'ils sont incomplets et ça prend de temps c'est pourquoi maintenant pour pouvoir postuler il faut payer 200 euros pour la plupart des universités excepté l'université de namur qui oui je crois qu'il n'y a que l'université de namur mais je pense que l'université de namur doit suivre le pas pourquoi parce que depuis deux ans déjà eux ils clôturent les inscriptions avant le 30 avril qui est la date officielle donc avant le 30 avril quand tu vas sur le site ils disent que non au vu du nombre de demandes on était obligé de clôturer les demandes et que si peut-être ça se libère ils vont réouvrir pour une autre fois mais ça n'arrive jamais il faut être parmi les premières personnes qui postulent une fois que tu as dans ton admission c'est qu'il faut faire c'est d'introduire la demande de visa en ce moment maintenant il faut constituer un dossier il faut avoir un garant très important pourquoi parce que c'est à ce niveau que beaucoup de personnes généralement sont butées beaucoup de gens n'arrivent pas à beaucoup de gens n'arrivent pas à introduire une demande de visa tout seulement parce qu'ils n'ont pas de garant d'ailleurs j'ai fait il faut toujours soit visiter le blog ou ma chaîne youtube pour avoir des astuces comment faire pour avoir un garant rapidement déjà je recommande toujours de regarder dans la famille proche qui peut m'aider qui a des moyens financiers conséquents pour pouvoir signer ma prise en charge regardez dans son entourage ça peut être quelqu'un qui n'est pas de votre famille ça peut être une connaissance dès lors qu'il accepte de pouvoir vous signer prise en charge ça c'est génial c'est très important donc une fois que vous avez le garant vous avez construit les dossiers préparez maintenant son entretien à campus belgique ou son entretien de demande de visa pour pour les autres pays parce que campus belgique c'est uniquement pour les camerounais c'est uniquement au cameroun donc à ce moment il faut tout faire pour pour réussir son entretien pourquoi parce que de plus en plus on refuse le visa aux étudiants étrangers pour le motif qui n'ont pas su motiver le projet de voyage ça c'est important c'est lors de ton entretien écrit pour la plupart des pays que tu dois devoir prouver tu dois devoir motiver les raisons pour lesquelles tu viens d'étudier en belgique ça c'est également très important alors tu as fait tout ce que je viens de dire nickel j'obtiens ton visa félicitations ça c'est pour ceux que je dois probablement suivre l'année prochaine ou alors ceux qui vont acheter le guide complet et qui vont être assistés adultement une fois que tu as ton visa c'est que je souhaite il faut donc préparer son voyage parfois c'est on considère comme une phase qui n'a pas très d'importance au contraire c'est très important c'est très très important pourquoi parce que si tu peux pas bien ton voyage en Belgique tu dois galérer ici c'est pas facile donc il faut être prêt c'est pourquoi souvent lorsqu'on a des personnes en qui vont me poser des questions et il vaut mieux même aller sur internet se renseigner le niveau de vie etc comment préparer son voyage sur la chaîne youtube je vous parle de trois choses qu'il faut faire lorsqu'on obtient le visa avant de voyager ça c'est très important alors je pense que là j'ai essayé de parcourir un gros ou alors de manière globale la procédure pour vous expliquer ce qu'il faut qu'est ce qui va donc changer c'est la question que beaucoup de gens se posent ce qui va changer ce que les établissements c'est le premier point les établissements en Belgique vont devoir être plus exigeants ça c'est très important c'est la première chose qui va changer les établissements en Belgique c'est le cas mais rassurez vous dès 2022 ça va être de plus en plus compliqué compliqué mais pas impossible donc obtenu une admission va être compliqué mais pas impossible ça je précise bien parce que je sais qu'il y a des sorciisses qui vont dire que non il y a des gens qui a dit que non là ce serait plus possible il faut abandonner la Belgique non d'ailleurs dans un autre facebook là je vais vous expliquer pourquoi la Belgique est la destination idéale pour vos études ne vous tromperez pas c'est en Belgique qu'il faut venir faire vos études par ailleurs je vais pas polémiquer sur des pays mais je vous dis si vous voulez venir poursuivre des études à l'étranger regardez d'abord la Belgique système d'enseignement coût des études procédures ça c'est très important alors l'année prochaine les établissements vont être plus exigeants rassurez vous des conditions des modalités sur le site internet parce que la plupart vont mettre à jour les critères les conditions c'est de plus en plus déporable que les gens qui arrivent qui ne terminent pas le cursus il y en a qui arrivent qui ne vont pas jusqu'au bout qui abandonnent parfois n'ont pas le niveau et du coup vraiment ça amène les universités à se questionner c'est pourquoi je vous dis ça doit être de plus en plus très compliqué à ce niveau là autre chose c'est au niveau de la demande de visa pour ce qui est de la prise en charge des étudiants il y a également une mise à jour si je dois appeler ça comme si il y a une mise à jour du service étranger ça s'arrête il faut également le voir parce que à ce niveau là ça va être également préjudiciable il faut se préparer il faut se préparer ça je vous dis déjà parce que il y en a qui vont attendre la dernière minute et après ils vont venir pleurer une boxe mais créez pour dire voilà voilà non alors 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 je dois dire ceci pour ceux qui veulent que je leur accompagne dans leur démarche il y a une seule condition il faut acheter le guide complet pourquoi j'exige cela parce que avec le guide complet je parviens à suivre un maximum de personnes et pour ceux qui veulent l'accompagnement personnalisé pour ceux qui veulent me confier le dossier rassurez-vous cette année je prends maximum 20 candidats et sont les 20 que je vais suivre pourquoi parce que je n'aurai pas assez de temps pour pouvoir suivre comme d'habitude et des deux je sais que ça coûte cher ça coûte énormément cher il y en a qui lorsqu'ils me contactent on discute et quand je donne mes honoraires ils disent waouh ça je peux pas je comprends mais il faut aussi également savoir que quand je donne ce montant là c'est parce que je connais le boulot qui a derrière ça sert à rien de vous faire plaisir dit que voilà il faut ci et après le boulot que je dois fournir que ce soit pas ça j'aime être honnête donc si quelqu'un ne peut pas pour déshonorer comme je dis d'ailleurs la solution la plus facile c'est de prendre votre programme d'accompagnement mon guide complet et on avance ensemble dans vos démarches la troisième chose qu'il faut faire et qu'il faut savoir c'est que l'étudiant doit être capable de faire les démarches lui-même même pas peut-être pas forcément pour cette année mais c'est quelque chose qui doit être progressif on va mettre la Belgique doit implémenter un peu comme campus france je pense que c'est campus france qui gère beaucoup de trucs donc la Belgique est en train d'expérimenter ce processus là et pourquoi pas ils vont mettre en place ça c'est très important donc voilà je pense que j'ai fait le tour la prochaine séance je pense le 24 août si vous avez des questions n'hésitez pas à poser et je prendrai la peine de répondre à tout le monde si je peux lire quelques commentaires cannavaro on a les chances d'avoir le visa en master spécialisation oui bien sûr si tu as une inscription en master des spécialisations rassure toi tu as des chances d'avoir ton visa c'est très important est accepté en master 1 à ULB je suis étudiant congolais mais je suis au Sénégal il n'y a pas de campus belgique donc je commence directement à procédure visa oui campus belgique c'est uniquement pour les camerounais les autres nationalités dès lors que vous voulez introduire votre demande de visa prenez directement rendez-vous à l'ambassade et vous le faites ça rassurez vous allez je répète donc merci à tous ceux qui ont regardé et on se dit rendez vous le 24 août pour la deuxième séance d'information si ceux qui ont raté cette séance si c'est pas grave réservez des questions et préparez vous à les poser à la prochaine séance on se dit à très bientôt disous